Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour progresser en français. Je suis Elsa, professeure de français depuis 20 ans déjà, ça passe vite. Et je vais aujourd'hui vous aider à progresser en grammaire et vocabulaire. Alors j'ai choisi un thème très utile qui est la consultation médicale et plus spécialement les problèmes de peau. Donc on va apprendre le vocabulaire qui concerne ce point spécifique mais aussi du vocabulaire et des structures que vous pourrez utiliser dans d'autres situations. Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres, ça peut vous aider. Et vous pouvez aussi éventuellement changer la vitesse de cette vidéo si vous trouvez que ça va trop vite ou trop lentement. Attention, je ne vais pas vous donner des conseils médicaux, je vais vous donner des conseils pour progresser en français. Alors on commence, j'ai préparé un document pour que vous puissiez bien voir le dialogue. Donc comme d'habitude, on arrive chez le médecin. Bonjour, comment allez-vous ? Avec la liaison, comment allez-vous ? J'ai des problèmes de peau. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc vous pouvez dire j'ai des problèmes de peau. Si vous voulez montrer que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quel est spécifiquement ce problème, je ne sais pas ce que j'ai. Donc ce que, c'est un pronom relatif neutre. Ce que. Donc mémorisez cette phrase par cœur. Je ne sais pas ce que j'ai. Quels sont vos symptômes ? On prononce le P, symptômes. On continue. J'ai des plaques rouges. J'ai des rougeurs. Donc ça, c'est synonyme. J'ai des plaques rouges. J'ai des rougeurs. C'est un érythème. Alors, je vais vous donner des mots que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne, mais je vais aussi vous donner les mots techniques, plus formels, que le médecin peut utiliser. Comme ça, vous connaissez tous les termes. Donc j'ai des plaques rouges. Vous comprenez ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser facilement. J'ai des rougeurs. Ça vient aussi de la couleur rouge. Et un érythème. Ça, c'est quelque chose de plus scientifique que le médecin va peut-être utiliser. Donc vous devez le comprendre. J'ai plein de petits boutons rouges. J'ai beaucoup de petits boutons rouges. Donc les petits boutons, c'est les points rouges, les boutons. J'ai des tâches rouges. Donc tout ça, c'est synonyme. Et vous pouvez utiliser celui que vous préférez. Maintenant, on va parler de ça. Ça me gratte. Ça me est le verbe gratter. Ça me gratte. Si vous parlez d'une autre personne, vous vous dites ça le gratte ou ça la gratte si c'est une femme. Synonyme, ça me démange. Ce n'est pas le verbe manger, c'est démanger. Oh, ça me démange. Ça le démange. Ça la démange. J'ai des démangeaisons. Démangeaisons. J'ai des démangeaisons. Donc répétez après moi pour la prononciation. Et puis le mot technique que le médecin peut éventuellement utiliser, il peut dire c'est un prurite. Prurite. Voilà. On continue. Ça me brûle. Ça me brûle. C'est une brûlure. Brûlure. Vous voyez, il y a un petit accent circonflexe. Ça ne change pas la prononciation. J'ai des cloques, des vésicules, des ampoules. Des cloques, des vésicules, des ampoules. Vous voyez ici, on voit ici sur cette main, on voit des petites poches qui sont remplies d'un liquide. C'est ça des cloques. C'est ça des vésicules. Et c'est ça des ampoules. Alors ampoules, on l'utilise plus souvent concernant le pied. Vous savez, quand vous marchez longtemps, parfois, surtout avec des nouvelles chaussures, vous avez des ampoules. Voilà, donc trois synonymes, si l'on veut, pour représenter ces petites poches avec de l'eau dedans. Voilà. Donc peut-être que cloque sera peut-être plus simple pour vous. Alors on y va. Un autre problème. J'ai de l'eczéma. Donc l'eczéma, ça se prononce. Eczéma. Eczéma. Je parle dans mon micro pour que vous entendiez bien. Donc l'orthographe, très compliqué, mais voilà, prononciation assez simple. Eczéma. Alors, vous voyez ici, bon alors, on va voir, on va regarder la photo après, mais j'ai de l'eczéma sec. J'ai la peau sèche. Alors, eczéma, c'est masculin, donc l'adjectif est masculin. Peau féminin, adjectif féminin. J'ai la peau grasse. C'est le contraire de sèche. Donc j'ai mis ça pour vous montrer les contraires, le vocabulaire. Sèche, grasse. J'ai la peau qui pèle. Voilà, ça c'est qui pèle. Vous voyez ici, sur la photo, la peau est très sèche et elle commence à partir. C'est ça, peler. C'est le verbe peler et la peau qui pèle. C'est comme appeler, j'appelle. Et le verbe peler, pèle. C'est pas la même orthographe, mais au niveau de la prononciation, c'est similaire. C'est une desquamation. Donc ça, c'est le mot technique. Desquamation. Donc normalement, en français, on ne prononce pas le U après le Q, mais dans certains mots, on le prononce. Et là, c'est un exemple de prononciation. Desquamation. J'ai la peau qui craquelle. Alors ça, vous pouvez l'entendre, donc mémorisez-le. Vous avez plusieurs verbes de la même famille. Craquer, craquelé. Donc craquel, vous voyez ici, il y a des petites fissures dans la peau. Et donc c'est ça, craquel, craquelé. Vous pouvez avoir un mur qui craquelle. Le mur qui craquelle, il y a des fissures dans le mur. Donc ça, c'est dangereux. Ok. Pas toujours, mais... Et enfin, je voulais vous donner aussi ce mot qui est dans le même type de problème. J'ai des gersures. Donc gersures, on va l'utiliser plus quand on va parler des lèvres. On va dire j'ai des lèvres gercées. Vous savez, quand on a la peau qui n'est pas... Les lèvres qui ne sont pas hydratées. Et il y a comme des fissures dans la lèvre. Mais on ne va pas dire des fissures. On va dire des gersures. Voilà. Où j'ai les lèvres gercées. Adjectif. On continue. À quelle fréquence avez-vous ces éruptions cutanées ? En permanence, après la douche, après manger. Ça, c'est des exemples. Synonyme de en permanence, tout le temps. Voilà. Mais comme dans la vidéo, dans la leçon précédente, on avait déjà étudié tout le temps. Là, je voulais vous donner un autre mot. En permanence. Et puis, vous pouvez dire après la douche, après le repas. Bon, là, ce n'est pas très logique, mais après le réveil, après ma promenade. Donc, vous pouvez mettre un nom, mais vous pouvez aussi mettre un verbe. Et dans la vidéo précédente, on avait étudié les verbes à l'infinitif passé. Donc, vous pouvez la regarder. Et puis, si vous voulez mettre un verbe à l'infinitif passé, je vais vous donner des exemples. Après, être, aller, à la plage. Être, aller. Vous avez l'auxiliaire être et le participe passé aller. L'auxiliaire est à l'infinitif. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'infinitif passé. Après, être, aller, à la plage. Mais pour simplifier, vous pouvez dire après la plage. On continue. Autre problème de peau. Très fréquent. J'ai de l'acné. Acné. J'ai de l'acné. On peut dire aussi j'ai des boutons. J'ai des points noirs. Alors, points noirs, c'est différent parce que c'est quand c'est noir. Souvent, les points noirs, c'est sur le nez. J'ai des points noirs. J'ai des cicatrices. Donc, les cicatrices, c'est quand vous avez des... Par exemple, quand vous avez une blessure, vous pouvez avoir une cicatrice qui reste. Ou quand vous avez un bouton, après, quand le bouton part, vous pouvez garder la cicatrice du bouton. Ok ? Et pour finir, ne percez pas. Pssst, percez. Pssst, hein ? Quand vous avez un bouton, on dit, oh, ne percez pas les boutons. Ne vous grattez pas. Mettez de la crème. Évitez le soleil. Évitez, c'est-à-dire, essayez de ne pas aller au soleil. Utilisez ce savon. Donc, tout ça, c'est l'impératif. On va faire un test pour voir si c'est une allergie. Allergie. Prenez, c'est comprimé. Donc, voilà. Là, vous avez le verbe mettre, éviter, utiliser, prendre, percer, gratter. Donc, voilà. Tout le vocabulaire qu'on pourrait utiliser dans cette situation. Donc, voilà. On a fini ce dialogue. Essayez de le réviser, de le répéter. Et si vous voulez progresser encore plus en français, eh bien, vous savez que vous pouvez toujours rejoindre mon équipe et moi-même dans mon école Planète Français. Sur planètefrancais.com vous pourrez vous inscrire pour apprendre en autonomie à votre rythme. Donc, quand vous voulez, quand vous avez le temps, vous pouvez prendre le niveau que vous voulez et travailler les leçons de grammaire et de vocabulaire de ce niveau avec des exercices, des leçons vidéo, des PDF, plein de choses et aussi, bien sûr, pratiquer à l'oral avec des profs de conversation. Donc, tout ça, c'est inclus dans l'école. Donc, vous pouvez tout trouver. Vous allez sur le site web planètefrancais.com et vous aurez toutes les informations pour rejoindre mon école. Donc, on vous attend avec impatience mon équipe et moi-même. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les notifications des prochaines leçons de français que je prépare pour vous. Encore une fois, excellente journée, excellente soirée et à très, très, très bientôt pour une autre leçon de français. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada